L'affaire Jeffrey Epstein secoue toute la famille royale britannique. Après la révélation de son application, le prince Enedrou a été sommé par la reine Elisabeth II de prendre ses distances avec ses fonctions officielles. Quelques jours après son interview accordée à la BBC, il est au cœur de toutes les discussions de la famille. Mardi 26 novembre, à peine de retour de sa visite aux îles Salomon, le prince Charles a directement filé à Sandringham pour évoquer le futur de son frère au sein de la couronne. Très touché par le scandale, l'époux de Camilla Parker-Bowse cherchait une oreille attentive pour parler du prince Enedrou. Et si est-il au domaine Queen's Norfolk qui l'a trouvé ? Comme le révèle le Daily Mail, le prince Charles a couru voir son père, le prince Philippe. Âgé de 98 ans, il va ainsi pouvoir profiter de la présence de son fils pendant plusieurs jours. De nombreux observateurs de la famille royale ont le sentiment que depuis que le mari de la reine s'est retiré de la vie publique, la discipline au sein de la famille royale ne règne plus. Selon les journalistes, ce serait même la raison principale pour laquelle le prince Enedrou a accepté d'accorder une interview, désastreuse, sur son amitié avec le milliardaire Jeffrey Epstein. Aux côtés de son père, le prince Charles va maintenant tenter de réfléchir à la suite que doit donner la famille royale à cette affaire qu'il entache durement. Avant de voir son père, il en avait déjà discuté par téléphone avec sa mère. La chute du prince Enedrou après le fiasco provoqué par son interview à la BBC, le prince Enedrou a décidé de prendre sa retraite. Un choix qui a ravi le prince William, peu fan de son oncle, mais qui a dévasté sa fille, la princesse Béatrice. Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du « mien ». J'ai demandé à sa majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche, et elle mène à donner la permission, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Désormais, le prince Enedrou est devenu personne à ne le gratta dans sa propre famille et va devoir débarrasser le plancher du palais de Buckingham et se passer de sa fête d'anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada